Il y a une bonne orange, j'espère qu'elle va goûter l'orange, qu'elle ne goûtera pas à la pomme ou qu'elle ne goûtera pas à la poire. Vous êtes bien déçus. Premier capsule tiré de ce super guide de réflexion-là. Adorez le roi, vraiment, c'est excellent. Puis je vais te partager aujourd'hui ce qui m'a vraiment touché cette semaine. Cette semaine, c'était une semaine où on mettait l'enfer sur la parabole de Jésus qui dit « Je suis le sept, mon père est le vigneron, vous êtes les serments, on est connectés à lui ». Puis la journée qui m'a beaucoup édifié, c'est le 17 janvier, puis j'aimerais ça te partager ça avec toi. La parabole que Jésus a dit, c'est dans le 15e chapitre de Jean, puis au verset 2, il dit « Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il les montre afin qu'il porte encore plus de fruit. » Et le 17 janvier, on nous emmenait carrément ailleurs dans le livre d'Ésaïe, et je vous lis ça. C'est Dieu qui parle, c'est le chapitre 5, le verset 2. « Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. » Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusait aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. L'image est excellente, quand on voit Dieu de l'œil d'un vigneron, celui qui cherche vraiment une bonne récolte de la part de son peuple. C'est lui qui plante, qui sème, qui arrose, qui fait pousser, qui donne le soleil. Puis il prévoit que la récolte va être abondante. C'est une espérance qu'Ésaïe nous dit, que Dieu a. Jésus lui a montré qu'il était le fleuve d'eau vive, l'eau abondante. Avant Jésus, c'est sûr que la récolte n'était pas la même. C'était une récolte un peu plus moribonde. Puis aujourd'hui, on arrive à une étape où on a le Saint-Esprit qui vient faire cette récolte-là en nous. Et sa vie, la vie de Jésus, comme il l'a vécu sur la terre, est telle qu'il la vit maintenant en nous. C'est la bonne récolte que Dieu recherche. Souvent, on perd de vue cette vision-là des détails dans notre vie quotidienne. Puis tu sais, on a l'impression que porter du fruit pour Dieu, c'est d'être plus productif. C'est-à-dire plus de temps de prière, plus de temps dans sa parole, retenir le plus de versets possible, c'est faire plus de bonnes actions, plus de tout ce qu'on pourrait imaginer, qu'on a l'impression qu'il plaît à Dieu. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut dire quand il dit porter du fruit. En fait, toutes ces choses-là sont des éléments qui font partie d'une bonne récolte. Lire la Bible, prier, faire des bonnes actions, même aller à l'église, c'est toutes des conséquences d'un fruit. Mais ce n'est pas le fruit en tant que tel. La seule façon qu'un fruit puisse vraiment, genre mon orange, la seule façon que cette orange-là puisse devenir une orange, c'est si elle est connectée à la branche, puis que cette branche-là est connectée au tronc, puis que le tronc, lui, reçoit et fait circuler la sève. La sève, c'est clair que c'est l'Esprit de Dieu. Et Dieu, lui, est celui qui transmet cette sève-là jusqu'à ce qu'on produise le fruit. Nous, on est la petite branche qui est connectée sur le tronc qui est Dieu lui-même. Quand on a pris une décision pour Dieu, on se connecte à lui et l'Esprit circule en nous. C'est littéralement ça, comme la sève pour produire un fruit. Et le fruit que Dieu regarde avec ravissement, c'est le fruit qui vient de lui-même, c'est-à-dire le fruit que lui-même produit en nous, parce que de nous-mêmes, les fruits sont moribonds, c'est des faux fruits, des espèces d'oranges en plastique qu'on croque dedans et que ça goûte rien. En fait, c'est vide, c'est carrément vide. Le fruit de Dieu, c'est un fruit d'attitude qui va amener vers des actions. Le fruit de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la maîtrise de soi, la bienveillance. Et tout ça, c'est Dieu qui le produit en nous, par lui. C'est quoi le lien avec l'adorateur? Ben, crois-le ou non, Dieu, son but pour toi, c'est de te regarder avec joie, d'espérer que tu produises des bons raisins, des bons fruits. Son plan pour ta vie, c'est que tu te laisses envahir par lui, que tu le laisses vivre à travers toi, que sa sève t'emplisse en entier et que tu le laisses régner dans ton cœur. Puis là, ce qui se passe, c'est une vie d'adoration. Et comment ça se traduit après? Ben, en action. Parce que là, tu ne peux pas faire autrement qu'aimer. Tu réalises à quel point tu es aimé. Et là, tu deviens un adorateur authentique. Quand tu comprends ce principe-là, il y a un stress, une pression de performance qui est carrément détruite. Et là, il y a une liberté qui s'installe. Parce que Jésus nous a appelés à la liberté. Et cette liberté-là, c'est de s'abandonner à lui et de le laisser vivre en nous. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est la joie. C'est cette paix, l'amour. C'est Jésus. Jésus en nous. C'est l'espérance de cette gloire qu'on a. Aujourd'hui, le vigneron te regarde avec joie et il voit en toi son esprit. Laisse-le vivre. Laisse-le s'exprimer. Laisse-le s'épanouir. Que le vigneron te regarde et qu'il voit toute cette beauté-là qui est en lui. Oui, c'est le plus difficile dans la vie chrétienne. C'est l'abandon. C'est cette... Oui, le plus difficile dans la vie chrétienne, c'est l'abandon. De laisser Dieu régner sur notre cœur. De le laisser nous imbiber de l'intérieur. Puis de le laisser prendre le contrôle total de notre cœur. C'est difficile parce que naturellement, on veut le contrôle. Naturellement, dans notre chair, on veut prendre sa place. Et qu'est-ce que tu veux? C'est ça la vie. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de facilité. Mais c'est une vie d'abandon. On se revoit la semaine prochaine. Pour un autre capsule d'adoration. Et bon, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Clique à ce petit bouton. Clique sur la cloche si tu veux les notifications. Puis je te reviens bientôt avec des nouvelles capsules. Et bientôt des capsules d'adoration. On est en train de travailler là-dessus. Des beaux chants. Je te dis à plus.